Les auxiliaires de vie scolaire, c'est personnes de l'ombre qui accompagnent les enfants handicapés à suivre leur scolarité dans les meilleures conditions. Et pourtant, les AVS font face à des suppressions de postes. Sur le département, il y a plus de 200 AVS qui se sont fait virer comme des malpropres, utilisés comme des Kleenext et après virés à la poubelle parce qu'il n'y a pas d'argent pour titulariser les AVS alors que le Premier ministre avait fait une annonce très très belle qu'on allait tous être titularisés. Les plus affectés sont les AVS sous contrat de droit privé, les contrats uniques d'insertion, ciblés pour les chômeurs. Sur 1000 AVS en Haute-Garonne, 600 travaillent sous ce contrat. Les autres sont des assistants d'éducation, un contrat de droit public. Parce que parfois quand on a entamé un travail avec un enfant, c'est un travail qui met du temps à s'installer, c'est des relations qui sont parfois longues à s'instaurer et quand du jour au lendemain on change d'accompagnant, ça peut être très très perturbant pour l'enfant accompagné. Parce que des enfants en difficulté qui auront besoin d'accompagnants, ça existera toute la vie et il faut trouver des solutions pour qu'à long terme les choses changent. La précarité des AVS, souvent à mi-temps, s'accorde difficilement à un travail qui demande beaucoup d'investissement personnel. Florence, AVS depuis 7 ans, a connu différents types de contrats et n'a jamais été titularisée. Je pense que oui, 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 ça demande énormément d'imagination, beaucoup de compassion et beaucoup, beaucoup d'investissement personnel et être capable de se mettre à la place de l'enfant qui a des carences ou des difficultés sur certains domaines. On se retrouve face à des enfants en situation de handicap, donc en grande souffrance, avec des familles en grande souffrance. On ne peut pas y associer du personnel qui lui-même est en grande souffrance. Revaloriser ce métier par un vrai statut, une formation spécifique et le passage en CDI, c'est le but de ces AVS en colère.